Déchargement du camion avec la nourriture près d'être distribuée, il s'agit d'une partie de la réponse de l'Ukanda à la crise du coronavirus. Il s'agit d'un système de contrôle dans la lutte contre le coronavirus et nous espérons que le pays sera en sécurité et que les gens qui habitent ici pourront y rester, mais il est nécessaire qu'ils soient nourris pour pouvoir vivre. Avec l'aide des forces de sécurité, les livraisons sont effectuées de porte à porte afin d'évider la surpopulation dans les centres de distribution. Parmi les premiers bénéficiaires, cette communauté est dans la banlieue de la capitale. Chacun recevra 6 kilos de maïs et 3 kilos d'arigots. Pour cette mère et sa fille, d'à peine deux semaines, c'est un soulagement. Je travaillais, mais j'ai arrêté après l'accouchement et jusqu'à présent, je n'avais rien. Merci beaucoup. Toutefois, le gouvernement Ukandé a imposé un blocus partiel de 14 jours dans tout le pays pour éviter une crise. Faut de travail et de nourriture, beaucoup de gens sont confrontés à une grande incertitude. Quand les gens travaillaient encore, nous n'avions pas de problème, car nous sommes très proches du marché de Galarvay. Tu peux aller là-bas, prendre du Maduque et nourrir ta famille. Mais le président a interdit à tout le monde de travailler. Pas de voiture, ni de bota-bota. Donc c'est un soulagement pour nous. Environ 1,5 million de citoyens pauvres bénéficieront de ces mesures alimentaires. Le gouvernement a indiqué qu'il distribuera également des vivres à tous les hôpitaux et casernes militaires. Merci. Merci.